Comment réussir toutes vos présentations ? Bonjour à tous, je suis Charline Caron, votre consultante en images et aujourd'hui nous allons parler d'un point extrêmement important qui est de toujours réussir vos présentations. Que ce soit sur PowerPoint ou sur Keynote, peu importe, il y a une règle d'or absolue à appliquer pour être performant et percutant lors de votre présentation. Alors quel est ce conseil en or ? Eh bien, il est très simple, mais pas toujours facile à mettre en application et encore moins facile de perdre les habitudes qu'on avait mis en place depuis des fois quelques années. Alors ce conseil en or, il est simple, c'est de ne jamais écrire tout ce que vous allez dire sur vos diapos. Pourquoi ? Parce qu'au moment où vous affichez votre diapo, eh bien votre audience va se mettre à lire. Et pendant que votre audience est en train de lire, elle n'est pas capable de vous écouter en même temps. Et à chaque fois que vous allez changer de diapo, votre audience se dit « Ah, s'il nous a affiché ce texte, c'est qu'il veut forcément qu'on le lise. Sinon, il ne l'aurait pas mis. » Donc votre audience est en train de lire le diapo pendant que vous parlez et ne vous écoute plus. Et vous, vous sentez que vous perdez l'attention. Et ça donne une présentation molle. Voilà, il n'y a pas d'interaction avec l'audience. En tout cas, l'audience n'est pas attentive. Il n'y a pas de connexion en fait. Et tout ce côté humain qu'on recherche à travers une présentation à l'oral, on va le perdre. Si vous mettez toutes les informations sur vos diapos, finalement, autant envoyer un document PDF que les personnes liront dans leur coin puisqu'il n'aura plus d'intérêt d'avoir un humain en vrai qui est en train de parler et d'expliquer. Donc vraiment, le piège dans lequel ne pas tomber, c'est de tout afficher, de mettre des listes à puces où là, finalement, c'est très lourd, c'est indigeste et on ne sait plus quoi faire entre lire, vous écouter, vous écouter, lire, on a peur de rater des infos et finalement, on va vite décrocher. Donc, quelle est l'astuce pour réussir vos présentations ? J'ai moi-même étudié, au moment où j'ai démarré il y a quelques années, j'ai étudié les présentations façon Steve Jobs puisqu'il est arrivé avec une nouvelle façon de présenter ses produits et vraiment, sa façon de présenter les choses était vraiment captivante. Il a vraiment révolutionné ce côté d'intervention à l'oral. Alors, le conseil, c'est de vous dire que vos diapos doivent être un support seulement. Le plus important, c'est vous. C'est vous, c'est ce que vous allez dire et c'est la façon dont vous allez le dire. Alors, tout ce qui est paramètres de prise de parole en public, il y a d'autres vidéos sur ce sujet. D'ailleurs, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne pour avoir tous mes conseils, que ce soit pour la prise de parole ou les tenues vestimentaires, réussir votre première impression. mais là, vraiment, j'insiste dans cette vidéo sur les diapos parce que c'est quand même fondamental pour que ce soit captivant. Donc, le principal, c'est vous. C'est ce que vous allez dire. Les diapos sont simplement là en support pour rajouter une couche et faire que les personnes retiennent vraiment mieux votre message. C'est-à-dire qu'imaginez maintenant que votre message, finalement, on l'entend, on écoute votre voix et votre diapo, ça va être une illustration. C'est-à-dire que quand on va associer de l'auditif à du visuel, la mémorisation va être beaucoup plus forte et beaucoup plus efficace. Donc, mon conseil, vraiment, si vous avez une idée à dire, vous avez une chose à dire, mettez une image en rapport par rapport à ce que vous êtes en train de dire et là, les personnes, votre public va associer les deux. En regardant cette image et en vous écoutant, la mémorisation va être beaucoup plus puissante. Donc, vous n'êtes pas obligés de mettre que des images sur votre présentation, surtout selon les sujets, ce n'est pas toujours évident de trouver une image, mais ne serait-ce qu'une petite illustration, un petit truc, voilà, vraiment une illustration, un petit dessin, une image, quelque chose qui vienne un petit yé, l'imaginaire des personnes et avec du texte, mais le texte aussi doit être perçu comme des mots-clés, d'accord ? Des mots-clés, des groupes de mots, plus de listes, plus de paragraphes parce que chaque mot écrit sur votre diapo doit avoir une raison d'exister, doit avoir vraiment un impact dans le sens où, voilà, si c'est écrit, c'est pour que la personne se rappelle de ces trois mots-là. Mais tout le reste, toutes les explications, c'est vous qui allez les donner et ça va obliger votre audience à vous écouter et à être pendu à vos lèvres, quoi. Et c'est vous qui allez prendre les choses en main. Alors après, c'est les techniques de prise de parole, mais c'est vous qui allez créer la connexion émotionnelle avec votre public, c'est vous qui allez embarquer tout le monde, qui allez faire que ce moment est vraiment intéressant, voire agréable, même en fonction des sujets, ce n'est pas toujours évident, mais faire que, voilà, c'est un moment vivant et pas simplement, voilà, mettre des diapos les unes après les autres dans une ambiance pesante et même parfois soporifique. Donc vraiment, retenez que ce qui est important, c'est vous, vous êtes la star de la présentation et vos diapos sont là en support. Support de mémorisation pour votre public, une idée associée à une image et support pour vous également. Puisque lorsque vous présentez, vous préparez votre présentation, vous pouvez vous dire qu'à chaque diapo, une idée. Si vous associez une idée par diapo, à chaque fois que vous allez passer la diapo suivante, tac, vous saurez exactement ce que vous vouliez dire sur cette diapo. Donc vous, ça vous permet aussi d'apprendre moins par cœur votre présentation puisque vous vous reposez sur vos diapos sans avoir besoin de les lire. Alors, il y a énormément d'informations pour réussir vos présentations, donc je ferai d'autres vidéos, vraiment, abonnez-vous à la chaîne pour avoir toutes les infos. Mais retenez déjà aujourd'hui qu'il ne faut pas écrire tout ce que vous allez dire et il ne faut pas tout écrire sur vos diapos. C'est extrêmement important. Vous êtes la star de la présentation. Les diapos sont là seulement en support pour appuyer sur le plus important. Voilà, j'espère que ces premiers conseils pourront vous aider et vous rendre vraiment plus à l'aise lors de vos présentations et faire que les personnes vont vous écouter du début à la fin et qu'elles vont retenir votre message. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, n'hésitez pas à me contacter, vous m'envoyez un petit mail ou vous avez un lien sous la vidéo là dans la description pour avoir un diagnostic d'image gratuit. Vous aurez des conseils personnalisés que ce soit sur votre tenue vestimentaire, sur la prise de parole ou même sur le mental pour vous conditionner avant vos défis, vos challenges. N'hésitez pas à faire appel à moi, ce sera avec un grand plaisir que je viendrai vous aider. En attendant, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. n'oubliez pas qu'il est totalement possible d'être à l'aise n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501